Salut l'internaute, nous sommes le 25 août 2019 et les vacances sont terminées, pour beaucoup, si jamais elles avaient commencé pour certains. Mais justement, nous sommes aujourd'hui devant l'ONU à Genève, souviens-toi, on était déjà présent ici, je ne sais plus quel jour, mais en février dernier, lors d'une manifestation gilet jaune français, mais aussi suisse, pour dénoncer les violences policières en France. Et aujourd'hui, si je suis de nouveau là, c'est parce qu'un certain petit Jean est ici lui depuis plus de dix jours, où il fait une grève de la faim. Alors on va les rencontrer et on va voir savoir pourquoi, qui il est et pourquoi il est là. Suis-moi. Eh bien bonjour. Bonjour. On va commencer par une question très très simple, comme on ne se connaît pas, on s'est rencontrés hier soir lors d'une petite réunion qui est organisée par les gilets jaunes locaux, qui sont venus vous voir. Je suis arrivé un peu sur la fin et on s'est parlé un petit peu, mais du coup je ne sais pas qui vous êtes et encore moins les spectateurs. Qui vous êtes ? Je m'appelle Petit Jean. Je suis le fils d'un docteur qui m'a adopté et qui m'a transmis son savoir et son envie de sauver les gens. J'ai commencé à être sapeur-pompier à l'âge de 16 ans et puis après je suis parti dans l'armée quand j'ai eu l'âge en tant qu'engagé. Et après, quand j'ai commencé les manifestations, le 17 novembre, j'étais gilet jaune et puis on nous a repris notre péage et on a construit une cabane à côté dans le rond-point et je m'embêtais là-bas. Il y a des copains qui sont venus me chercher et me dire s'il te plaît Petit Jean, viens avec nous, viens nous aider à faire secouriste. Donc il m'a acheté un t-shirt qu'il avait fait floquer secouriste et il m'a emmené en manifestation. J'aimerais bien revenir sur le côté armée et pompier. Est-ce que vous avez fait carrière dans l'armée de terre ou l'armée de l'air ? Quelques mots là-dessus. J'ai fait deux ans dans les sapeurs-pompiers. Je suis parti quatre ans à l'armée. J'en ai fait que trois et demi parce que j'ai résilié le contrat pour non prononciation au grade supérieur. Et je suis retourné aux pompiers où j'ai fait encore presque six mois, un an. Et au-delà de ça, du coup, quel était votre métier à côté de ça ? J'ai fait plein de boulot. J'ai commencé comme agent de sécurité. J'ai fini des arrages dans la boîte de sécu. J'ai fait du transport poids lourd. J'ai fait plein de boulot. Vous vous considérez comme quelqu'un de privilégié ou de précaire ? Quelle est votre situation pour vous ? Comment vous vous considérez en tant qu'humain, en tant que personne ? Actuellement, je suis plus que précaire. Je survis avec moins de 700 euros par mois sur une pension d'invalidité. Et oui, je suis dans un cas de précarité quand même assez difficile. Vous avez de la famille ? Il y a des gens qui vous soutiennent ? Il y a des gens qui sont autour de vous ? Alors là, c'est vraiment personnel, encore une fois, à cette question-là. Avant qu'on arrive sur pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes seul ? Vous vous considérez comme seul ? Ou alors vous avez quand même une femme, je ne sais pas, un ami, une famille autour de vous ? Je suis célibataire sans enfant avec une famille un peu éloignée. Enfin, beaucoup éloignée. Je suis parti de Marseille à pied. Je suis monté jusqu'à Genève. Je suis resté deux jours pour ouvrir les portes, pour crier au secours. Après, j'ai continué ma route. Je suis arrivé jusqu'à Châlons-sur-Saône. À Châlons-sur-Saône, les gens m'ont dit qu'il y a l'ADA, c'est l'Assemblée des Assemblées chez les Gilets jaunes. Et tu pourrais aller là-bas pour parler de ta marche parce que je voyais que ça ne prenait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui me suivait. Il n'y avait pas de médias qui osaient parler de moi. Et donc, je suis allé à l'ADA où j'ai rencontré beaucoup de monde. C'était à Mont-Solémine. Il y avait des journalistes indépendants comme vous. J'ai eu un peu de droit à la presse locale aussi, mais en local. Et puis, après, je suis parti de là et je suis monté jusqu'à Paris pour aller rencontrer le président de la République le 12 juillet, auquel j'ai été refusé, bien sûr. On m'a demandé de faire une lettre. Donc, j'ai écrit cette lettre avec pas mal de misère. J'ai eu la chance de tomber sur un policier sympathique et compétent. Ils ne sont pas tous des gens monstrueux. Et puis, voyant que ça ne me contactait pas, le 21, je suis parti de Paris quand l'ultimatum était tombé. Et je suis parti de Paris et j'ai pris la route pour aller vers Troyes avant de descendre sur Genève pour rendre honneur à un ami qui s'appelle David. En fait, c'est un copain qui a une femme merveilleuse. Il a deux jolies petites filles et un oeil bleu crevé grâce à un LBD. C'est le genre de cartouche qu'on tire. Ça, c'est la cartouche française qui arrache les yeux, qui enlève les testicules. C'est une arme avec cette cartouche qui est faite pour blesser gravement les gens. Et après, de Troyes, je suis descendu jusqu'à Genève où j'ai commencé une grève de la faim le 15 de ce mois-ci. On y vient. Donc, merci pour le résumé de tout ce parcours que vous avez fait à pied. C'est bien ça ? Voilà. Nous aimerions tous savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous a déjà fait partir de chez vous à pied, premièrement ? Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous a fait décider d'entreprendre ce qui était très dangereux, finalement, de faire une grève de la faim ? Mais avant ça, je voudrais quand même me poser une autre question. J'y pense, là, la rencontre qui n'a pas eu lieu avec le président Macron. Cette rencontre-là, elle a été formulée à la fois par votre présence et à la fois avec une lettre écrite que vous avez dit avoir envoyée. Donc, le président français a répondu par la négative. C'est bien ça ? En fait, il m'a fait répondre par un de ses employés. Et l'employé m'a envoyé voir le ministre de l'Intérieur, celui qui commande la police. On sait ce que ça vaut. Ils sont prêts à tuer des gens. Soit le ministre de la Santé, on sait ce que ça vaut. Ils envoient les dissidents en hôpital psychiatrique très souvent, très facilement. Et donc, j'ai pris ça plutôt comme une menace. Mais il ne m'a pas répondu directement. D'ailleurs, on lui a envoyé une deuxième lettre où on attend toujours la réponse. Pour ce qui concerne mon départ, je suis parti sur un gros coup de colère. Et en ayant marre de voir ce que certains policiers, pas tous, ce que certains policiers faisaient aux secouristes. Donc, je suis parti la colère au ventre. Et on n'avait rien préparé. Je ne m'étais même pas préparé physiquement. Avant de faire tout ça, avant le gilet jaune, j'étais un geek collé sur mon ordinateur. Je n'ai pas fait de sport depuis des années et des années. Donc, voilà, c'est une histoire de fou. Et pourtant, ce n'est pas terminé. Donc là, vous n'avez pas eu la réponse escomptée du président français. Vous êtes redescendu sur Genève. Là, la prochaine question, ça sera pourquoi ? Pourquoi devant l'ONU de 1 et de 2 ? Pourquoi une grève de la faim ? Pourquoi vous mettre en danger ? Pourquoi devant l'ONU ? Parce que c'est un lieu quand même assez symbolique. Il y a la chaise qui est à côté, donc qui représente les mutilés. Et à les mutilés par les mines. Après, ça s'est élargi. Vu que les mines, maintenant, les mines antipersonnelles sont interdites, le symbolisme qui continue à rester sur ce lieu, ça représente les mutilés, les mutilés français qui ont été éborgnés ou castrés par des lances-grenades LDB de 40 mm. Pourquoi la grève de la faim ? Parce que le président de la République a refusé de m'entendre. Que moi, je tiens à tout prix à le rencontrer. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Et que si jamais ils n'accèdent pas à ce que je demande, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il y a très peu de place à l'imaginaire. Parce qu'au bout d'une grève de la faim, c'est quand même la mort. Il faut quand même savoir, vous l'avez intégré, vous êtes préparé à ça. Et là, vous me répondez par oui. Mais pourquoi vouloir rencontrer le président ? Est-ce que vous pensez vraiment que la rencontre avec cet homme pourrait changer quelque chose ? Tout à fait. Je tiens à ce qu'il prenne ses responsabilités en main. C'est un homme qui n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est pourquoi je veux le voir. Parce que je veux lui expliquer que si ça ne va pas comme il faut, je continuerai à m'uniter de plus en plus fort et de plus en plus spectaculairement. J'ai d'autres armes dans mon tiroir. Personnellement, moi aussi, j'ai fait l'expérience sur les manifestations d'injustice physique. C'est-à-dire que l'intégrité des personnes est atteinte, que l'on soit gilet jaune ou pas. Des gens ont perdu des yeux en buvant un café en terrasse. C'était une histoire qu'on m'a racontée à Montpellier. Des street medics ont été empêchés de se porter secours à Geneviève Legay. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et là, c'est que deux exemples parmi des dizaines, peut-être même des centaines. C'est ça qui nous fait réagir, vous, apparemment, aujourd'hui, qui fait que vous faites une grève de la faim. Pour essayer de quoi ? Qu'on s'en rende compte, que ça change. C'est un peu ce que vous me dites depuis tout à l'heure, finalement. Que le président prenne ses responsabilités. Et tout ça. Ici, est-ce que les personnes de l'ONU, ou les médias importants, on va dire ça comme ça, sont venus à votre rencontre ? Non, pour l'instant, j'ai personne qui est venue à ma rencontre. En ce qui concerne les violences, elles sont monstrueuses. Nous, on ne peut plus supporter ça. Moi, ce que je veux, surtout, c'est qu'on nous laisse, nous, secouristes, travailler et porter des soins aux gens, sans avoir à être inquiétés d'être matraqués, ou de se faire tirer dessus, ou de recevoir des grenades ou des encerclements, sans se faire gazer pendant qu'on est en train de porter des secours aux gens. Parce que c'est ce qui nous arrive. Je veux qu'on nous respecte. Je veux qu'on nous laisse tranquilles. Je veux que, quand on passe à une fouille, ils fassent une fouille respectable, du style, ils ouvrent le sac, ils palpent un peu, voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais qu'ils ne nous fassent pas vider du matériel stérile sur un trottoir où il y a plein d'excréments et de pollution. Vous avez vécu ça ? Oui, bien sûr. J'ai dit, si vous voulez que je pose le matériel par terre, je vais marquer spécial police dessus. Comme ça, quand je porterai secours à un de vos collègues, je l'utiliserai, le spécial police. Et là, ça les fait un peu réfléchir. Ça fait 11 jours que vous êtes ici. Est-ce que vous restez sur la place ? Vous dormez où concrètement ? Pour vous, physiquement, comment ça se passe, votre vie ici depuis 11 jours ? Est-ce que vous êtes suivi par un médecin ? Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Je bois 2 à 3 bouteilles d'un litre et demi par jour. En ce qui concerne mon logement, je suis pour l'instant hébergé chez une gilet jaune de Suisse qui n'habite pas très loin. Tant que je peux bouger, je le ferai comme ça. Mais après, quand la santé aura périclité, que je ne pourrai plus supporter les transports, que j'aurai du mal à marcher, on va chercher une solution pour que je reste sur la place des nations. J'ai essayé de le faire le premier soir. C'était infaisable. C'était infaisable. Il faut s'organiser pour faire ça parce que ça ne se fait pas comme ça. La grève n'était pas très préparée, comme tout ce que je fais, je fais avec le cœur et par des coups de tête. La préparation n'arrive pas à suivre l'avancée de mes revendications. Mais même tout à l'heure, je vous ai quand même croisé avec un avocat local ainsi qu'une personne d'une ONG. Il y a quand même des gens qui viennent vous voir. Encore une fois, hier soir, il y avait pas mal de personnes aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un dernier mot à ce propos, mais aussi sur l'issue ? Parce que c'est ça qui est important. Vous êtes en grève de la faim. C'est le 11e jour. Comment vous vous sentez ? C'est la même question. Comment vous vous sentez ? Et comment vous imaginez l'issue de ça ? Pour conclure. J'ai fait un appel à tous les médias nationaux et même internationaux pour venir me donner un peu de droit de parole pour que le président de la République comprenne que même s'il censure la presse française, il ne censurera pas les autres presses qui vont parler de moi. Ensuite, oui, j'ai eu un peu de visite, mais ça n'aboutit pas vraiment pour l'instant. On plante des jalons, comme le CICR, tout ça. Je plante des jalons de partout. Les gens sont intéressés par mon histoire. En ce qui concerne l'issue, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Pour cette cause, je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Et la seule chose qui me fera changer, c'est que le président de la République accepte de me recevoir. Eh bien, merci à vous, petit Jean, pour le témoignage. Et à plus tard, j'espère, dans de meilleures conditions. Je te remercie beaucoup. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce moment particulier t'aura plu, t'aura intéressé. En tout cas, on en sait un peu plus sur petit Jean et ce qu'il est et pourquoi il est là. Dans tous les cas, une date est à retenir, celle du 31 août prochain, ici même, à Genève, place des Nations, devant l'ONU et autour, parce que ce jour-là, s'organise une grande manifestation, gilet jaune, française, qui va donc relier la France à l'ONU par une chaîne humaine. Donc, toutes les informations, l'heure, et tout ça, sous la barre de description de la vidéo. Moi, je te dis encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si tu apprécies le contenu de la chaîne, bien évidemment, pense à laisser quelques pouces bleus, des commentaires, et pourquoi pas, venir t'inscrire sur Tipeee.com. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501